... Bonjour et merci de votre fidélité. On reçoit ce matin Daniel Zeidani. Avec lui, on va parler des annonces du SIUM. Bonjour, M. le Conseiller. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hier matin, Elisabeth Borne, entourée de 17 ministres, dont Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, ont égrené les 72 mesures qui composent le SIUM, donc le comité interministériel des Outre-mer. Avant qu'on détaille les mesures, Daniel Zeidani, votre sentiment global sur ces annonces et ce travail ? Comme vous le savez, des annonces, nous en avons souvent. Donc, à la rigueur, qu'on se réunisse pour parler un petit peu de l'Outre-mer, je pense que c'est une bonne chose sur le principe, puisqu'il est clair et évident pour tous qu'il y a vraiment une attente forte en Outre-mer vis-à-vis du gouvernement pour mieux nous accompagner afin d'accélérer notre développement. Si on regarde plus précisément dans le cas de Bayotte, on peut considérer que nous avons des problèmes un petit peu partout et beaucoup sont liés à un manque de prise de décision de la part de l'État. C'est pour cette raison que nous, nous attendons beaucoup des décisions qui seront prises. Mais au-delà de ces décisions, c'est surtout la mise en œuvre et le temps nécessaire pour mettre en œuvre la plupart de ces mesures. Alors, une première mesure qui a été annoncée, peut-être la plus importante s'agissant de nous, c'est le retour de la loi Mayotte, qui devrait être travaillée dans les prochaines semaines et être présentée d'ici la fin de l'année. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle ? Un temps de travail sur la loi de Mayotte, c'est bien, mais encore faut-il que les points que seront défendus par les élus locaux, par la société civile, soient réellement pris en considération. Nous avons déjà eu un exercice sur la loi Mayotte et force de constater que, malheureusement, le gouvernement avait fait le choix de rester sur ses positions et conduit ainsi les élus à se prononcer contre ce projet. Donc, j'espère que cette fois-ci, riche de cette expérience passée, le gouvernement sera prendre en compte concrètement nos contributions, puisque les contributions sont déjà là, et de les intégrer dans ce document. L'espoir de ce document, bien évidemment, c'est d'accélérer le développement de Mayotte, combler les écarts institutionnels entre le territoire de Mayotte et le reste de la métropole. Mais si maintenant, il s'agit simplement de prendre en compte ce qui arrange les services de l'État, alors, encore une fois, ce document sera une très grande déception. – Le ministre Carinco a parlé de deux choses pour cette loi Mayotte, amplifier Ouambouchou sur les volets immigration clandestine et logement, et également permettre à Mayotte de se mettre à niveau par rapport à des réglementations inapplicables et inopérantes sur le département. Ça veut dire qu'on va pouvoir parler concrètement de la fin du droit du sol à Mayotte ? – C'est au gouvernement de le dire, parce que je pense que les obstacles que nous avons rencontrés dans le cadre de Ouambouchou, notamment, nous les connaissons très clairement, et je dirais même qu'elles auraient pu être anticipées si on y avait vraiment prêté attention. Je pense effectivement notamment au droit du sol, mais je crois qu'au niveau de l'État, il y a aussi des mesures claires, simples à mettre en œuvre. C'est le dialogue indispensable à instaurer entre le gouvernement français et les Comores. Il y a l'arrêt des délivrances des cartes de séjour pour les clandestins, qui donne finalement un signe extrêmement négatif dans cette opération Ouambouchou. – Bien sûr. – C'est la nécessité de faire en sorte que toutes les pompes aspirantes qui donnent finalement la volonté et le courage de traverser ce brin de mer soient annihilées, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. – Loin de là. – La balle est très clairement dans le camp du gouvernement et on verra jusqu'où seront-ils prêts à aller. Après, maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé notamment des logements sociaux, de l'eau, etc. Tout ça sont effectivement des éléments qui laissent penser qu'effectivement, sur le territoire de Bayotte, on crée finalement la belle part et pour les personnes les plus nécessiteuses, mais les personnes les plus nécessiteuses sont aussi les personnes en situation clandestine. Et donc forcément, nous avons développé sur le territoire de Mayotte une attractivité inuit qui contribue fortement à cette immigration clandestine. Seul l'État peut couper ses pompes aspirantes. – Mais le ministre Carinco parlait d'accélérer la construction du logement social par des dérogations aux règles de l'urbanisme existantes. Mais c'est du logement social et ça pour accélérer les décasages. Mais du coup, Daniel Zedani, ça veut dire qu'on décase des personnes en situation régulière parce qu'elles ont eu des enfants à Mayotte, la carte de séjour, elle est juste pour ça, pour les mettre dans des logements sociaux. Mais le mal-logement maorais, c'est-à-dire les gens français qui vivent dans des maisons qui n'ont pas de confort, eux n'auront pas accès au logement social puisqu'il va falloir reloger les décasés. – C'est la raison pour laquelle, moi je suis particulièrement clair dans mon propos, tant que la préfecture de Mayotte régularisera la situation des personnes qui sont rentrées de manière clandestine sur le territoire, quelle que soit par la suite son évolution personnelle sur le territoire de Mayotte, il est clair que ces décasements n'auront pas vocation à réduire l'immigration clandestine ou sur le territoire puisqu'au final, ces immigrés clandestins sont régularisés et lorsqu'ils se trouvent dans des zones de bidonville, ils seront relogés. Et donc au final, encore une fois, le message qui est très clairement indiqué aux personnes qui veulent tenter l'aventure de la clandestinité sur Mayotte, venez à Mayotte, vous pouvez rentrer par tous les moyens que vous voulez, dans tous les cas, avec le temps, vous serez régularisé par l'État, votre situation sera normalisée et en plus, si vous n'avez ni terrain, ni foncier, ni rien, vous vous installez où vous voulez et l'État vous fournira une habitation en dur. Donc encore une fois, nous avons un système qui favorise l'immigration clandestine. Il est clair que cela est incompréhensible pour la population locale dans la mesure où, en parallèle, nous voyons bien que ces habitations ne sont pas accessibles à une grande partie de la population locale qui est en situation normalisée et au final, on crée finalement un sentiment d'injustice sur le territoire. Donc moi, je veux bien qu'on se donne les moyens de faire des opérations où on bouchoue, mais il est important en parallèle que l'État fasse un diagnostic de ce qui se passe réellement sur le terrain pour nous proposer des textes de loi qui vont dans le bon sens. Moi, je vous prends un exemple très simple. Lorsque le président du Conseil départemental, Benissa, avait annoncé qu'il voulait fermer les PMI au 1er juillet 2023... Oui, donc il y a 19 jours. Il y a 19 jours, en particulier aux personnes en situation irrégulière qui n'ont pas de couverture sociale. Je pense qu'il ne l'a pas fait tout simplement parce qu'on lui a rappelé qu'il était nécessaire de respecter la loi. Mais dans le même temps, on constate quand même que des dispensaires, des maternités sont fermés par l'État, par manque de personnel, et il ne se passe rien. Donc vous voyez bien que, quelque part, il y a un regard différencié entre les services qui exercent ce territoire de Mayotte, une plus grande facilité pour stopper les choses pour l'État, des plus grandes difficultés pour le Conseil départemental. Et c'est vraiment ce traitement à double vitesse qui est insupportable pour la population parce que tout le monde voit ce qui se passe. Parmi les annonces qui ont été faites, il y a aussi celle de la mise en place de zones franches portuaires, c'est-à-dire des espaces géographiques, des zones franches autour des ports sur lesquels vont être implantées toutes les activités portuaires, toutes les activités industrielles, et puis les activités créatrices de valeurs et qui sont propres et spécifiques à chaque département. C'est une bonne nouvelle ? Mais ce serait une bonne nouvelle si au moins tout le monde se respectait sur ce territoire. Je pense que ça fait bientôt 10 ans maintenant qu'on sait qui est le délégataire du port. Et pour autant, je n'ai pas le sentiment qu'on crée les conditions pour laisser travailler tranquillement MCG au port. Et or, son travail consiste à le développer, à le rendre attractif et au final, faire venir des capitaux et faire venir des biens et faire en sorte que des investisseurs décident de venir sur notre territoire. Et nous savons que nous voulons voir de Mayotte la base arrière en termes de projets gaziers et que nous sommes en concurrence directe avec La Réunion. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les acteurs de ce territoire comprennent qu'à force de se mettre des bâtons dans les pieds, au final, c'est tout Mayotte qui est pénalisé. Demain, si la base arrière est à La Réunion, qui sera le grand perdant ? C'est l'ensemble des acteurs économiques de ce territoire. De la même manière, lorsqu'on... Le Conseil départemental s'engage à vouloir faire le quai numéro 1 et que nous n'avons pas de signe positif de travaux réussis, c'est inquiétant pour l'avenir. Donc effectivement, l'État peut prendre un certain nombre de décisions pour favoriser cela. Mais au final, j'ai bien peur que ces décisions vont jouer en faveur du territoire de La Réunion, aux dépens de La Réunion, parce que sur ce territoire, il y a des gens qui pensent d'abord à eux-mêmes. Alors autre annonce qui a été faite hier, une réforme de l'octroi de mer. L'octroi de mer que vous aviez mis en place quand vous étiez président du Conseil départemental. L'idée, c'est d'inscrire cette réforme dans le PLF 2025 et le gouvernement s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas un euro perdu pour les collectivités territoriales. Vous savez, je pense que l'octroi de mer, on peut faire ce que l'on veut, voire même le supprimer, l'octroi de mer sur le territoire. On pourrait même le supprimer, si vous voulez, pour être très clair. Mais très sincèrement, moi, je pense que quand un certain nombre de produits aujourd'hui sont un octroi de mer égal à zéro, comme sur l'eau, par exemple, et qu'on se rend compte que le prix du pack d'eau est quatre, voire cinq fois supérieur au prix de vente en métropole, on a le droit de s'interroger. Et au final, au-delà de l'octroi de mer, où on veut l'accuser de tous les maux en termes de vie chère, je pense qu'on devrait revenir à la base, puisque je vous rappelle qu'en 2011, lorsqu'il y avait la grève sur la vie chère, la première des choses qui avaient été mises en place, c'est une commission sur la formation des prix, afin de décortiquer très précisément ce qui conduisait qu'un produit avec un prix de départ métropole ou reste du monde arrive avec un prix multiplié par cinq, voire par dix, à Mayotte. Et cela, on l'avait compris assez rapidement, que ce n'était pas simplement les taxes douanières sur lesquelles, effectivement, les élus locaux et les services de l'État peuvent agir, mais il y a nécessité également de regarder toute la chaîne qui contribue à la formation des prix, que ce soit le transport, que ce soit les marges, etc., et au final, pour comprendre le prix. Parce que quand nous avons, par exemple, une crise de l'eau qui est devenue aiguë et qu'on nous annonce qu'on va nous promettre de vendre le pack d'eau au prix coûtant, je m'interroge encore, puisqu'il y a déjà des commerçants sur le territoire qui annoncent qu'ils vendent au prix coûtant, mais qu'on constate que le prix est quatre fois plus élevé que la métropole sur des produits qui sont transportés par voie maritime. Donc on n'est même pas sur des produits qui viennent par l'avion avec un coût de fret élevé, mais avec des prix qui restent quand même quatre fois ou cinq fois plus élevés qu'à la base, qu'au point de départ. Donc je crois que nous avons véritablement un travail de fond pour comprendre qui se gave sur le dos des Mahorais. Alors autre question, Daniel Zedani, il est question, dans le cadre des propositions du SIOM, de créer un marquage RUP pour pouvoir acheter ou vendre des produits pour nous à Mayotte, notamment pour l'autonomie alimentaire et réduire le coût de l'alimentation. C'est quand même vachement bien parce que ça va nous permettre d'acheter plus facilement en Tanzanie, à Madagascar, des fruits, des légumes, de la viande pour faire baisser les prix. Et donc l'urgence, ça revient à ce que je disais, l'urgence est maintenant d'établir une commission sur la formation des prix parce qu'encore une fois, on a beau jeu de s'intéresser au prix d'un certain nombre de contributeurs dans la formation des prix, mais il faut véritablement s'intéresser à la totalité. Vous savez, par exemple, on dit que ce serait bien qu'on puisse se faire venir de la viande de Madagascar, construire une usine à Madagascar, etc., parce que ça nous reviendra moins cher. Mais si à côté, on ne s'assure pas du prix du transport, on ne s'assure pas des marges qui sont effectuées au point de départ, au niveau transitaire et autres, au final, le consommateur ne sera pas gagnant. Mais si on fait un focus simplement sur les taxes qui sont liées à la manne financière que pourraient potentiellement rapporter ces produits au niveau des communes, je crois qu'on risque de passer à côté de beaucoup, de beaucoup d'interactions sur les prix. Alors, et ce sera ma dernière question, parce que c'est difficile de vous avoir sur le plateau et de ne pas évoquer ça, la crise à l'hôpital, la crise des personnels, la crise des urgences. Vous étiez aux côtés de Mkolo Minty et du président Benissa pour demander aux médecins de retourner au travail. Vous en pensez quoi de cette situation ? Vous savez, je pense que sur ce territoire, tout le monde doit faire des efforts. Tout le monde doit faire des efforts parce que nous avons une vraie pénurie de personnel. Aujourd'hui, si du personnel hospitalier vient sur le territoire, ils doivent aussi venir parce qu'ils doivent accompagner cette population. Nous avons des difficultés, nous devons faire tourner cela. Mais en même temps, quand je regarde les moyens financiers qui sont consacrés, vous savez, en tant que président du Conseil départemental, je rappelle quand même que nous avons des médecins dans les PMI. Donc, nous savons que véritablement, un médecin qui devrait en métropole toucher 5 000 euros dans un hôpital, ici à Mayotte, il touche 12 000 euros minimum. Donc, à partir de là, je crois que véritablement, ils ont un portefeuille qui est bien garni. Et tout ce que nous leur demandons maintenant, c'est de s'investir pleinement au développement de Mayotte et à la sécurité sanitaire de ce territoire. Aujourd'hui, mettre en péril notre sécurité sanitaire pour des problèmes administratifs qui dépassent l'entendement, parce qu'au final, lorsque je vois que sur ce territoire, on a quand même une population avec plus de 80 % qui vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire en dessous de 800 euros, et qu'en parallèle, nous avons quand même des personnes qui, certes, ont fait des longues études et qui sont confortablement bien payées, je crois que le minimum, c'est d'effectuer les heures qui leur sont demandées. Le minimum, c'est de s'investir pleinement. Et je pense que maintenant, il va falloir qu'au niveau de Mayotte, on prenne conscience également que nos jeunes doivent aussi aller vers ces chemins qui sont compliqués, difficiles, longues, mais qui nous permettraient de mieux sécuriser les choses. Nous savons qu'il y a eu, avec l'opération Mbouchou, des grandes vérités qui ont été mises à nu. Moi, je vous dis très sincèrement, je ne m'attendais pas qu'alors que les médecins sont agressés, la population sont agressée, les enfants sont agressés pour lutter contre ces agressions, l'opération Mbouchou était fondamentale. Très sincèrement, je ne m'attendais pas à voir un collectif de personnel hospitalier demander à ce qu'on renonce à cette opération Mbouchou. Et là, vraiment, ça doit interroger les Mahorais sur véritablement l'état d'esprit dans lequel se trouve un certain nombre de personnels sur le territoire de Mayotte. Si nous considérons que nous avons nos adversaires à l'extérieur de ce territoire, il est clair aujourd'hui que nous avons aussi des adversaires en interne qui sont prêts à nuire au développement de Mayotte. Donc, je ne suis pas surpris maintenant, parce qu'il y a six mois, j'aurais pu être surpris, mais aujourd'hui, je ne suis pas surpris qu'un certain nombre de personnels ici qui ont travaillé à Mayotte ou qui travaillent encore à Mayotte jouent de leur position pour inciter des médecins à ne pas venir à Mayotte, pour inciter du personnel à se rendre malade pour ne pas être sur le poste du travail et finalement mettre en péril la sécurité sanitaire de notre territoire. C'est très grave ce qui est entrepris par un certain nombre de personnes, mais très sincèrement, notre salut ne pourra venir que si nous, les Mahorais, nous nous prenons en main en favorisant l'émergence d'une classe particulière, notamment dans le monde hospitalier. Et il est temps qu'on encourage et qu'on accompagne sérieusement les étudiants dans les études de médecine, parce que c'est comme ça qu'on y arrivera, parce qu'au final, le Mahorais, que le bateau coule ou que le bateau surnage, on restera sur le territoire parce qu'ici, c'est chez nous. Merci beaucoup, Daniel Zaidani. Passez un bel été. Ben, on fera de notre mieux. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada